bonjour tout le monde c'est soulève avec vous me voilà de retour après une longue absence alors quand vous saviez j'étais en plein déménagement puis c'était l'aménagement de ma nouvelle maison juste après c'est mon voyage en algérie donc là c'est ma première recette de l'algérie j'ai fait une recette tunisienne que j'aime beaucoup c'est le riz gerbien un très très délicieux riz alors ce riz tunisien est très très riche nutritivement rien qu'à regarder la liste des ingrédients et vous allez savoir que c'est un très très bon plat d'habitude je fais la cuisson de ce plat à la vapeur mais au final on trouve que le plat est un peu sec du coup je vais le préparer à ma manière pour ne pas avoir un plat sec et pour avoir un délicieux riz gerbien alors j'espère mes amis que vous allez aimer ce plat et suivez moi pour avoir les détails de cette réalisation pour les ingrédients vous allez bien sûr trouver le tout dans la liste en bas donc pour cela on va avoir besoin de riz basmati de préférence on va avoir besoin de blanc de poulet coupé en petits cubes on va avoir besoin d'oignons hachés on va avoir besoin d'ail haché on va avoir besoin d'épinards aussi coupé donc tous mes ingrédients ont été nettoyés préparés à l'avance pour ne pas prendre beaucoup de temps lors de cette préparation de cette recette on va avoir besoin de persil haché on va avoir besoin de tomates fraîches hachées on va avoir besoin de concentré de tomates on va avoir besoin de pois chiches ou bien pré-cuit ou bien tremper la veille mais si on va tremper la veille on doit cuire préalablement donc les miens sont déjà pré-cuit on va avoir besoin de petits pois de carottes coupées en cubes de pommes de terre coupées en cubes on aura besoin d'huile d'olive extra vierge ou d'huile de table chacun son goût pour les épices on va avoir besoin de poivre noir on va avoir besoin de cumin on va avoir besoin de table on va avoir besoin de curcuma et on aura besoin de paprika donc directement on va passer à la préparation comme je vous ai dit d'habitude la recette elle est préparée où la cuisson est faite à la vapeur mais personnellement déjà la cuisson à la vapeur je trouve que la la viande manque de goût je fais la cuisson à ma manière je continue ensuite la cuisson des légumes à la vapeur et le résultat est impeccable alors on y va directement à la préparation de cette recette je vais travailler dans une large marmite je vais mettre un peu d'huile on va commencer tout d'abord par faire revenir à l'oignon comme ça jusqu'à ce qu'il devient translucide comme ça on fait revenir en même temps je vais placer la pomme de terre les carottes et les petits pois dans le haut d'un couscousier pour faire cuire ça à la vapeur je peux ajouter un peu de sel juste pour avoir un bon goût des légumes juste une petite quantité de sel pas beaucoup on va cuire ça à la vapeur alors maintenant on va ajouter les morceaux de poulet on va laisser revenir un petit peu avant d'ajouter le reste des ingrédients donc de cette manière en utilisant cette façon de préparation ou cette façon de cuisson on va avoir une viande encore plus savoureuse et plus parfumée moi je j'ai essayé à plusieurs fois la cuisson à la vapeur c'est vrai que c'est un bon plat et c'est meilleur pour la santé mais je trouvais que ça a manqué de goût du coup j'ai adopté cette façon de cuisson et je trouve que le résultat est magnifique à ce stage je vais commencer à introduire l'ail et les épices ainsi que les deux tomates alors la tomate hachée je vous conseillerais de réaliser cette recette elle est très riche nutritiquement et surtout en été c'est un très très bon plat on va ajouter le restant des épices un peu de sel pas beaucoup parce que déjà on a mis un petit peu dans les légumes qui sont pris à la vapeur sans oublier qu'il y a les épinards qui contiennent beaucoup de minéraux et de sodium ce qui va donner encore plus de goût salé à notre plat donc il faut faire attention à la quantité du sel comme ça on va ajouter le poivre noir pas beaucoup le paprika le curcubin donc un peu de table pour les gens qui ne trouvent pas cette épice tunisienne vous pouvez ajouter juste des grains de coriandre en poudre comme ça on aura besoin aussi d'un peu de cumin et on va ajouter aussi le persil on va laisser bien revenir jusqu'à ce que le poulet soit totalement cuit je vais aussi cuire le riz à mi-cuissant dans une eau un peu salée donc pas beaucoup de sel vous voyez une petite quantité on va pas cuire totalement on va cuire jusqu'à ce qu'il soit al dente donc une demi-cuisson maintenant que le poulet est bien cuit je vais introduire les épinards et les laisser cuire comme vous voyez je travaille dans une large marmite pour avoir une cuisson uniforme voilà donc je vais laisser comme ça je vais couvrir les épinards ça va réduire après cuisson mais il faut toujours prévoir une large marmite mon riz est partiellement cuit donc c'est pas totalement cuit là je vais les goûter de son eau le rincer pour que ça ne continue pas la cuisson et on va passer à l'étape suivante là aussi comme vous voyez la sauce est bien réduite le tout est bien cuit on peut goûter pour voir pour le sel je vais ajouter comme je vous ai dit les pois chiches qui sont déjà pré-cuit comme ça mes légumes aussi sont cuits voilà comme vous voyez les légumes aussi sont cuits maintenant je vais mélanger tous les ingrédients les placer dans un moule allant au four et les mettre au four pendant presque 15 minutes juste pour que toutes les saveurs se mélangent et après ça on va passer à la présentation de notre plat donc nous voilà arrivés à l'étape finale avant le passage au four je prends les légumes je les place dans un large saladier ou comme ça une terrine en bois alors comme vous voyez tout est bien cuit j'ajoute à ça la sauce d'épinards poulet comme ça voilà et on ajoute par dessus le riz donc le riz je vais aller tout doucement comme ça on va mélanger alors d'habitude la recette originale on fait la préparation ainsi et on ajoute les autres ingrédients non cuits et on fait la cuisson à la vapeur comme je vous y dis je trouve que de cette manière le plat est trop sec mais moi je fais de cette manière et je termine la cuisson au four juste pour mélanger les saveurs et le plat est succulent là comme vous voyez j'ai tout mélangé à ce stade vous pouvez goûter votre plat pour voir si ça manque d'assaisonnement d'un peu de sel ou de poivre noir ou même de table et on va placer ça dans un plateau allant au four comme je vous ai dit juste pour mélanger bien les saveurs pendant 15 à 20 minutes pas plus alors j'ai préchauffé le four à 180 degrés je mets le riz je viens dans le plat allant au four comme je vous ai dit ça c'est ma méthode de cuisson la méthode traditionnelle et originale n'est pas comme ça et pour moi ça donne un résultat meilleur chacun son goût bien sûr et si vous avez votre façon de faire ce plat et avoir un bon résultat je suis preneuse de la méthode on va couvrir du feuille d'aluminium on va mettre au four pour 15 à 20 minutes juste comme je vous ai dit pour mélanger les saveurs on va se trouver à la fin de la préparation et voilà mes amis le riz gerbien le riz au poulet et aux épinards à la tunisienne j'espère mes amis que vous avez aimé la réalisation d'aujourd'hui merci de m'avoir suivi n'oubliez pas si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne de vous abonner à ma chaîne de laisser un commentaire et de laisser plein de j'aime n'oubliez pas aussi de partager cette recette avec vos avis sur les réseaux sociaux et si vous avez essayé une de mes recettes ou une des recettes de linda ou Nadia envoyez moi les photos sur mon email amordecuisine.com sur ce je vous dis merci et à la prochaine réalisation bisous Sous-titrage Société Radio-Canada